Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, c'est bon, tranquille, franchement, ils ne veulent pas nous laisser tranquilles avec Lionel Messi. Ils n'arrêtent pas d'inventer des nouveaux trophées pour les offrir à Lionel Messi, comme s'il n'avait pas assez de trophées. Là, ils viennent de lui offrir la Ligue 1 le trophée du meilleur joueur étranger. Est-ce que vous aviez déjà entendu ce trophée ? Ils l'ont inventé juste parce que Messi est arrivé. Combien de joueurs étrangers sont venus en France et ont performé comme du grand n'importe quoi et n'ont jamais reçu ce trophée ? Là, on va remonter dans le temps. Mama Dunyong, il aurait pu l'avoir. Didier Drogba, il aurait dû l'avoir. Paoleta, il aurait dû l'avoir. L'autre qui jouait à Lion, Juninho, il aurait dû l'avoir. L'autre, l'attaquant qui jouait à Lion, il aurait dû l'avoir aussi. Je ne sais plus quoi, Son, Anderson, je ne sais plus comment il s'appelle, Denilson, je ne sais pas quoi, Son. Vaillera, il aurait dû l'avoir. Tu te rends compte ? Ronaldinho, Ronaldinho, il n'a jamais eu ce trophée. Alors qu'il a montré au monde entier qu'en France, il y avait des clubs. Parce que dans le monde entier, tout le monde pensait qu'il n'y avait que Zinedine Zidane, l'équipe de France. Et après, tout le reste, c'était des clowns. Ronaldinho, il est venu en France au Paris Saint-Germain. Lorsque le Paris Saint-Germain n'avait pas un rond, il est venu. Il a montré au monde entier ce qu'il était capable de faire dans un club de la capitale comme la France. On l'a vu. Il n'a jamais eu ce trophée. Lionel Messi, il est venu. 4 buts en une saison. Deuxième saison, 15 buts. 16 buts, 16 passes décisives. On lui donne le trophée de meilleur joueur étranger. Non mais on marche sur la tête. Eden Hazard, joueur étranger, il n'a pas eu. Jamais. Jamais. Depuis quand il y a des trophées pour les joueurs étrangers ? Depuis quand ? Là, l'UFA vient d'offrir le meilleur but de la Ligue des Champions à Lionel Messi. Juste parce que c'est officiel, Lionel Messi ne va plus participer à la Ligue des Champions, donc on lui donne tous les trophées. Il ne va plus participer à la Ligue 1, on crée tous les trophées possibles, on lui donne. Il ne va plus participer à la Ligue des Champions, on crée tous les trophées possibles, on lui donne. Après, comment tu veux faire le jour du Ballon d'Or ? Lui, il va être à Miami, il va dire qu'il n'a pas le temps de venir à la cérémonie du Ballon d'Or, blablabla, je ne sais pas quoi, et ils vont lui remettre. Moi, je vous dis tout de suite, celui qui mérite le Ballon d'Or, c'est Kylian Mbappé et personne d'autre. Je ne veux pas entendre de Haaland ou de Messi, je ne sais pas quoi, c'est Kylian Mbappé et c'est tout. Merci.